Je suis Linda Leclerc, ex-gestionnaire sérieuse et stressée, et ce que je fais maintenant, ça change des vies. Ça aide les gens à être moins stressés, à être de bonne humeur, à se sentir mieux, bref, à être la meilleure version d'eux-mêmes. Et mon objectif est de donner des astuces, de partager des outils, d'inspirer pour que vous aussi, vous soyez la meilleure version de vous-mêmes. C'est ma mission. Si vous n'avez pas encore visité le site planètejoie.com, je vous invite à le faire maintenant, car cet épisode vous est offert par les programmes qui s'y retrouvent. Tous axés sur la joie, la bonne humeur et remplis d'exercices simples et applicables au quotidien pour une vie plus rayonnante. Luca Jacques, c'est un homme de médias. En ce moment, il est la personne qui lit les nouvelles à la première chaîne de Radio-Canada le matin. Et bien des jours, quand j'entends sa voix qui m'annonce des tragédies, des drames, je me demande comment les personnes qui font ce métier font pour rester sereines. Jour après jour, les nouvelles sont rarement bonnes. Et quelqu'un doit les annoncer. Luca Jacques est l'une de ces personnes, mais vous verrez, il utilise plusieurs outils. Et il nous partage des choses vraiment inspirantes. En tout cas, nous avons bien ri pendant notre rencontre. Désolée pour le grondement que vous entendrez, mais ça ne dure pas longtemps. Bonne écoute. Bonjour Luca Jacques. Bonjour Linda. Et nous, ça fait tellement longtemps qu'on essaie de se rencontrer pour enregistrer un épisode. Je dois dire... C'était la dactylo avant. On ne s'est pas envoyé des signaux de fumée. Et vraiment, Luca, c'est comme un feu follet, je dirais, parce que la minute qu'on avait été capable de mettre en rendez-vous, il arrivait quelque chose, il ne pouvait plus... Ou c'était moi de mon côté. C'était probablement plus lui, par contre. Mais en fait... Alors, bienvenue à l'élémentaire, Luca. Ça fait plaisir, Linda. Ça fait plaisir. Luca, toi, tu es animateur. Tu es lecteur de nouvelles. Tu fais toutes sortes de choses. Tu es dans les médias. Depuis que moi, je te connais, tu es dans le monde des médias. Oui, mais ça fait... Ça va faire, en fait... Ça ne me réjunit pas depuis 99 officiellement que je suis payé pour faire ça. Oui. J'ai commencé à Lachute, Val-d'Or, puis après ça, j'ai atterri il y a 21 ans en Outaouais. Puis depuis, j'ai oeuvré à TQS, à TVA, puis là, je suis à Radio-Canada. Et c'est là qu'on s'est connue, à TVA, dans le cadre d'un reportage dans les nouvelles. Ça doit être quelque chose de très triste, puis j'avais besoin de te parler. Ça doit. Je ne sais plus. C'est dur. On avait probablement parlé soit de la Journée mondiale du rire ou du club de rire. Je ne me souviens pas, mais c'est là qu'on s'est rencontré. Oui, absolument. Ça fait longtemps, quand même. Très. Ah oui, écoute, je ne m'en souviens même pas. Non, vraiment. Et puis là, en ce moment, moi, c'est drôle parce que le métier que tu fais, je trouve ça fascinant parce que tu passes ton temps à voir le nez collé dans les mauvaises nouvelles que tu es obligé de lire. Et puis, à chaque fois que je t'écoute, je me dis toujours, « Eh boy! » Il voit toutes ces choses-là, puis il faut qu'il les dise. Puis il y a des choses, certainement, que ça doit t'atteindre ou ça doit t'affecter un peu, mais il faut que tu te dises d'un ton neutre. Après… Ben oui, c'est sûr et certain. C'est parce que moi, j'ai un drôle de parcours. Quand j'étais jeune, au primaire, quand on demandait à la personne en classe qui veut lire à voix haute, c'était toujours moi. Puis c'est drôle parce que je fais encore ça aujourd'hui, mais c'est la même chose. Oui, oui, c'est vrai. Donc, dans une perspective, c'est ça. Puis j'ai toujours aimé la politique. Donc, moi, quand je suis arrivé, je suis devenu journaliste. Mais c'est tout de suite, là, on entend le bruit de l'ordre. Je vois que c'est une machine à se moquer ou quelque chose comme ça. Ça ne sera pas très long. Mais oui, c'est ça. Quand j'ai commencé à étudier, j'ai étudié en sciences politiques. Je ne voulais pas nécessairement être journaliste. Je voulais être un communicateur pour m'apercevoir que c'était peut-être mieux d'être journaliste pour gagner ma vie comme il faut. Puis j'aimais l'actualité. J'avais toujours aimé, j'avais toujours lu les journaux, écouté les bulletins de nouvelles à la télé. Donc, je suis allé étudier en sciences politiques. Puis en sciences politiques, ça m'a permis, justement, d'être critique. Donc, je suis arrivé dans le journalisme par la politique. Oui. Donc, un peu une réflexe. C'est pas comme parachuté, comme si moi, j'arrivais pour faire un truc comme ça, ça serait comme un peu, je vais dire, un clash, là, dans mon cas. Mais la politique, ça touche. Je n'ai jamais été intéressé à faire de la politique, mais je me suis toujours intéressé. Ça touche à tout. Oui, bien, c'est ça, exactement. Puis, bon, mais par la bande, ça touche au journalisme. Et donc, j'ai su un cours de communicateur. Puis là, j'ai commencé à faire mon métier. À un moment donné, quand tu lis des mauvaises nouvelles, tu… en fait, ça arrive. Donc, ça fait partie de la vie. Oui, mais là, c'est au quotidien. Oui, mais tu te détaches de ça. Il faut qu'il y ait un détachement, parce que… mais en même temps, il ne faut pas qu'il y ait un détachement absolu. Il faut qu'il y ait un détachement dans la mesure où tu dis, bien, ça fait partie de la vie, c'est ça la vie, c'est une partie de la vie, c'est mon travail, c'est ça. Mais je ne me limite pas juste à ça, puis ma vie, ce n'est pas ça. Et en même temps, il faut que ça me touche. Parce qu'il faut que je sois sensible. Parce que si on n'est pas sensible en tant que journaliste, on n'est pas en mesure de raconter, de rapporter ce qui se passe. Puis ça touche les gens. Puis si tu n'es pas capable de sentir que ça touche les gens, tu n'es pas à bonne place. Donc, il faut être touché, mais il ne faut pas être bouleversé, bien que ça arrive. Moi, j'ai des histoires dans ma carrière. Je suis revenu à la maison, j'en peux rien. Oui, c'est certain. De toute façon, même moi, avec le travail que je fais, ça m'arrive parfois que je travaille avec des groupes et ce qu'ils vivent et ce qu'ils m'expriment, ça me touche tellement que je m'en vais, je m'assois dans ma voiture, puis là, je pleure des gros sanglots parce que je me dis, « Ah, mon Dieu, je suis tellement heureuse d'avoir pu leur donner ça aujourd'hui. » Exactement. Mais bref, toi, ça doit t'arriver de vivre du stress dans ton travail, dans ton quotidien. Parce qu'il faut que je vous dise, Luca, ce qu'il vient de me dire, c'est que Luca, il commence son travail à 4 heures le matin. Donc, ça doit t'arriver. C'est sûr que tu travailles avec, tu es à l'envers de la circulation, les bouchons, tu ne connais pas ça à ce temps-là. Mais des situations stressantes, tu dois en vivre quand même assez souvent. Oui, mais c'est pas mal moins pire que c'était. Parce que, un, je suis un peu le maître de mon paquebot, dans la mesure où le matin, je gère mes choses. Je gère ce qui a été produit dans la salle des nouvelles, je gère les reportages qui ont été produits. Je fais le parallèle un peu, je deviens un peu un chef cuisinier le matin. Oui, tu regardes les ingrédients qui sont disponibles. Puis, je fais ma pizza. Je fais ma pizza. Donc, chaque matin, je fais ça. Le stress, parfois, c'est quand, disons, une communication avec un journaliste, on s'en va en ondes, on est à deux minutes, on ne sait pas parler, on n'a pas de plan pour converser ensemble. Je n'ai pas les extraits, on ne les entend pas. Encore là, avec l'expérience, on finit par s'en sortir, puis bien gérer ça. Mais, je suis pas mal moins stressé qu'avant, ou quand je savais que je parlais à quelques centaines de milliers de personnes, je me faisais une idée, puis là, je devenais nerveux. Ah, OK. Et dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais, toi, pour descendre de ton stress? Rire, d'un, rire beaucoup. Deux, c'est de mettre les choses en perspective. Oui, excuse-moi, mais je te ramène ça, mais tu me dis « rire », ça veut dire que dans le cadre de ton travail, même, tu te mets à rire ou tu… Bien, moi, je suis une bibitte dans la salle des nouvelles. Oui, ça doit. Et souvent, ça a été particulier parce que moi, j'aime rire dans la vie. Oui. Et je juge qu'on peut tout faire en riant, même les choses sérieuses. Même, puis dans une salle des nouvelles, c'est un peu un vieux modèle de comment on faisait les choses. Si on est sérieux, on est travaillant. Si on rit, on ne travaille pas. Oui. Ça, c'est un gros, gros, gros préjugé. Oui, c'est un énorme préjugé. Et pourtant, moi, en riant, puis en n'ayant pas de l'air d'être à mon affaire, j'ai toujours été à mon affaire. J'ai toujours eu l'heure juste, puis je n'étais pas stressé. Puis tu devais aider tes collègues à te déstresser aussi. Oui, bien, en fait, moi, je m'appelle d'abord… Faites de la matisse. J'ai remplacé deux étés à TVA à Montréal, quand j'étais à TVA ici en Outaouais. Puis quand je suis arrivé dans la salle des nouvelles, ça rigolait, puis moi, je riais, puis je riais, puis je faisais des blagues. Puis là, les gens m'ont dit, mon Dieu, que tu ris souvent. Ça doit être riais. Bien, au début, il y a des gens qui me l'ont souligné, il y a des gens qui ont fait, t'es-tu sûr que ça avance, tes choses? Pour finalement s'apercevoir que tout allait bien, puis… C'est une question d'attitude. Oui, puis il faut un peu… Encore à ce jour, il y a encore des gens qui trouvent que j'ai de l'air mollo, mais pourtant, en monde, ça ne change rien. Je fais mon travail. Puis ça, je le dis tout le temps, tout le temps au groupe avec qui je travaille, le sérieux, ce n'est pas ça qui amène la créativité. C'est ça qui fait qu'on est un meilleur employé ou qu'on est un meilleur patron. Donc, ça veut dire que toi, la première chose que tu fais quand tu es stressé, tu ris. Oui. Et l'autre chose, tu allais dire autre chose. Bon, des fois, ça m'arrive de sortir quelques sacres. Des mots d'église. Oui, c'est ça. Mais tout ça dans une perspective où je comprends qu'on ne sauve pas des vies dans mon métier. Ça, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait. Notre travail, il est important. Il est important pour le fonctionnement de la société. Il est important pour que les gens puissent prendre des décisions éclairées. Mais au final, moi, je ne suis pas le cardiologue qui tient ce calpelle puis qui va couper l'artère pour justement réparer la personne. Tiens, tu me donnes l'idée. Il faut que j'en trouve un ou une cardiologue. J'en connais un avec qui j'ai greppé le Kilimanjaro. D'accord. Bien, tu vas me mettre en contact. C'est un sympathique en plus, ce cardiologue, oui. Mais c'est ça, c'est... Donc, tu places les choses dans une autre perspective. Tu dis, moi, je ne change pas, je ne sauve pas des vies ici aujourd'hui. Non, puis de toute façon, même si je mettais toute la pression au monde sur mes collègues de travail pour que ça sorte, j'ai assez d'expérience pour savoir que, un, ça ne donne rien. Puis de deux, si on réussit, ça va se faire à quel prix? Puis ce prix-là, habituellement, je ne suis pas prêt à le payer parce que ça ne mérite pas de mettre de l'attention à une collègue, d'avoir une relation qui devient hasardeuse. C'est un peu un climat un peu toxique à un moment donné. Puis ce n'est pas agréable pour personne. Au final, on ne sauve pas des vies, donc ce n'est pas nécessaire. Puis même si on sauvait des vies, je ne pense pas que ce serait nécessaire d'avoir cet environnement-là. Moi, souvent, les gens qui aiment travailler dans un environnement tendu puis stressé, je pense qu'ils ne sont fondamentalement pas heureux. Ils n'ont pas appris à l'être. Oui. Écoute, tu vas dire quelque chose, je vais certainement y revenir dans un billet de blog parce que c'est trop important. L'énergie qu'on dégage, l'énergie, qu'est-ce qu'on met autour de nous, comment ça affecte tout le monde. Moi, j'ai entraîné des jeunes au baseball cet été, l'équipe de mon fils. Parce qu'ils étaient nerveux, même s'il n'y avait aucun enjeu. Je leur expliquais, ce n'est pas grave, on joue au baseball. C'est un jeu, on joue. Mais il y en avait parce qu'on s'est rendu en finale. Ils se sont fait retirer la performance et ils se sont mis à pleurer. Je leur ai dit, hey, c'est juste pas grave. On sourit, on s'essuie et on recommence. C'est un jeu. C'est un jeu. Donc, c'est toujours une question de mettre en perspective. C'est la même chose pour le travail. Ce n'est pas comme le Steve Rogers qui a échappé la balle. Les expos, tu me rappelles, les années 80. Oui, parce que moi, j'écoutais assidûment le baseball. Le numéro 45, Steve Rogers. J'ai même son verre. Oh oui! Il y avait toute une moustache. Qu'est-ce qui était beau, mon Steve. Mon Steve et mon Gary. Et donc, toi, quand tu es stressé, tu fais ça. Tu ris, tu places les choses dans une perspective un peu différente. Et quand ça t'arrive certainement des journées où tu te réveilles le matin, tu te sens un petit peu plus triste ou les choses sont un petit peu plus lourdes, qu'est-ce que tu fais pour te remonter le moral? Comment tu gères ça? Je te dirais que le matin... Je parle du matin, mais ça peut être... Mais je vais te parler du matin. Le matin, je n'ai pas beaucoup de matins où je prends mon temps le matin. Je me réveille, je m'habille. Je suis un peu comme Batman qui descend son tuyau, les vieux Batman. Puis il partait habillé, puis il arrivait à son costume de Batman. Ça ressemble un peu à ça. Donc, tu te changes entre les étages? Oui, c'est ça. Exact. Tu mets ta cage entre les étages? On sait ça. Tu es un poteau de pompiers. Mais oui, je te dévoile tous mes secrets, Léna. En fait, le matin, je me réveille en m'en allant, je prends un café, j'écoute de la musique douce, juste parce que je trouve ça très agréable d'aller au travail avec personne sur la route, puis de la musique douce, rythmée un peu, mais douce. En fait, moi, mon exutoire, durant le printemps, l'été et l'automne, c'est le golf. Puis, tu fais du yoga, du rire. Moi, c'est mon yoga, le golf. Parce que, il y a des gens qui vont me dire, tu ne te choques pas? Mais en fait, j'ai fait le choix à un certain moment de dire, non, je ne fais pas ça pour ça. Je ne fais pas ça pour être performant. Mais tu es dans la nature, tu respires, puis c'est contre nous-mêmes. C'est ce qu'on m'a dit, le golf, tu joues contre toi-même. Donc, tu essaies de t'améliorer, ce n'est pas une compétition. Jamais, mais moi, j'appelle ça mon yoga. Donc, je vais marcher dans la nature, voir mes chevreuils, mes dindons sauvages, les oiseaux. Non, le moins possible. En fait, on a une règle. Si on touche un animal ou on le blesse avec une balle de golf, il faut aller faire un don à la SPCA. Ah, excellent. Avec preuve de reçu. Donc, on essaie d'être conséquent, mais c'est sûr. Mon exutoire, c'est vraiment le golf où il n'y a rien qui devient important. Tu ne fais pas m'éviter quand tu as une journée où tu te sens un petit peu devenir un petit peu morose? Là, il faut que je fasse de l'activité physique un peu. L'activité physique, oui, j'essaie de m'entraîner, générer un peu de dopamine. Parce que je me suis aperçu avec le temps que quand je bougeais, je faisais de l'exercice. Ça a été plus difficile durant la pandémie. Je ne m'en cacherais pas. Mais quand je fais de l'exercice, je me sens bien. Je ne suis pas capable de l'expliquer beaucoup, mais je peux juste me sentir bien. Il y a plusieurs raisons. Donc, premièrement, tu t'oxygènes, tu fais bouger ton corps, c'est comme ça sort. En tout cas, moi, l'expression qu'on utilise souvent, c'est ça fait sortir le méchant. Même si ce n'est pas vraiment méchant. Mais ça nous place dans l'action. On s'active. Donc, l'hiver, c'est ça. Mais j'ai un petit tapis dans mon sous-sol. Même l'hiver, je vais pratiquer mon élève. C'est ça que j'allais dire. Il n'y a pas des endroits où est-ce que tu peux frapper des balles, des fausses balles? Il y a des... En fait, c'est des vraies balles dans des simulateurs. Mais je donne à mon corps et à mon esprit une petite pause. Parce que je joue 80 rondes de golf par été. Ça ne fait rien. Mais c'est beaucoup. 80 fois 4 heures, ça fait beaucoup d'heures. Donc, toi, à la retraite, j'imagine que tu ambitionnes de jouer autant de golf. Je vais négocier avec ma blonde. Là, présentement, ce que je fais, c'est qu'à des heures qui n'ont pas une incidence sur la famille. Donc, ça, ce n'est pas un héritant. Donc, j'essaie de trouver l'équilibre dans mon yoga. Et trouver un équilibre avec la famille dans tout ça. Excellent. Et donc, quand tu es stressé, tu ris, tu places les choses en une autre perspective. Quand tu es un peu triste, toi, tu joues au golf l'été, le printemps et l'automne. Et l'hiver, tu vas faire de l'exercice, tu t'actives. Oui. Et ma dernière question, et celle-là, elle fait toujours faire une pause à tout le monde, c'est, toi, dans la vie, qu'est-ce que tu dirais que c'est l'endroit où la chose, ou ce que tu fais, ou ce que tu vis, ou l'endroit où tu te situes, qui est à ce moment-là, que tu dis, je suis en état de joie complète. Il y en a plusieurs. Honnêtement, après une ronde de golf avec des amis d'enfance, qu'on ne se voit pratiquement plus, ça, c'est du bonheur parce que je l'apprécie au plus haut point, le fait qu'on se voit moins. On est amis depuis, certains, 45 ans, j'en ai 50. Donc, ça, pour moi, qu'on prend ce moment-là, puis aussi des moments en famille. Moi, quand je peux passer du temps avec mes enfants qui vieillissent, avec ma blonde, puis on peut se retrouver ce moment zen-là où on est à l'extérieur de la maison, il n'y a rien à faire, on est vraiment ensemble, pas de liste, pas de préoccupations. Ça, ça fait du bien. D'ailleurs, dans quelques semaines, je pars avec ma douce au Portugal. Oui, mais vous partez sans les enfants. Sans les enfants, cette fois-ci. Donc là, ça va être vous deux. Se ressourcer. Et je t'en souhaite tout plein, le moment de joie totale. Merci, Linda. C'est ça qui est notre élément joie dans la vie. C'est ça qui nous permet de continuer. Donc, je t'en souhaite le plus possible. J'en souhaite aux gens qui nous écoutent. Honnêtement, c'est de prendre la vie du bon côté. C'est pas de s'arrêter. En anglais, il y a le proverbe qui dit « Don't sweat the small stuff ». Oui, c'est cela. Exactement. Je ne me transpire pas les petites choses. En direct, la traduction. Je suis très boulain. Oui. Un grand merci. Un hymne de vice à toi. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, vous aura peut-être inspiré. Pour en savoir plus sur les programmes et services de l'École du Yoga du Rire, consultez le www.yogadurir.com. Et pour les outils et programmes joyeux, visitez planètejoie.com. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada